Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog dans lequel je vais participer au Read the Fan organisé par Madison de la chaîne 101 Books to Read qui déroule du coup ce soir et demain, donc ça veut dire il commence à 20h l'armée samedi et il termine dimanche à 20h aussi donc du coup je vais vous montrer ma petite palle pour le challenge j'ai ces deux petits livres qui ne sont pas n'importe quel livre puisque ce sont le tome 2 et 3 de la sélection par Kherakaz donc j'ai déjà lu cette saga il y a 5 ans, oui et j'ai revu le premier tome donc la semaine dernière et j'aime tellement cette saga, j'avais peur de ne pas accrocher parce que je me disais oui mais vu que c'est une reléture, enfin voilà je sais bien ce qui se passe donc ça va être moins désapprécié etc et pas du tout, j'avais qu'une seule envie c'est de continuer à lire à chaque fois et ouais j'ai toujours été assez surprise etc parce qu'en fait en 5 ans je ne me souvenais plus du tout de ce qui s'y passait et vraiment, j'ai vraiment adoré, j'ai pas les mois donc du coup j'ai qu'une seule envie c'est de continuer donc du coup je vais me faire les lits et les lus donc je vais commencer ce tome 6 ce soir je sais pas si je vais, je pense pas le lire entièrement ce soir franchement il fait 310 pages donc je pense pas le terminer ce soir mais je vais, enfin c'est même sûr mais je vais en lire un petit peu et du coup voilà demain je vais me lire les lus parce que vraiment ça va être génial et j'ai trop trop envie de la relire complètement en plus il y a une série qui a été annoncée donc c'est cool de les relire avant même si je suis assez perplexe sur la chose nous verrons cela et je me suis dit que je voulais aussi lire un autre livre quand même et c'est Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry j'ai entendu tellement bien ce livre et je ne l'ai toujours pas lu et il me fait tellement envie en plus il est hyper court donc vraiment ça va me prendre pas longtemps donc ça je vous l'irai demain pareil en plus ça me prend une petite pause entre les deux tomes au pire Le Petit et Lélu mais voilà j'ai super envie il paraît qu'il est vraiment génial et qu'il fait changer la vie sur plein de choses et qu'il fait prendre conscience de plein de choses donc j'ai hyper hâte de le découvrir une petite pause mais en même temps Le Petit et Lélu c'est quand même de bons romans ils ne sont pas très gros mais quand même donc comme je suis un peu en panne de lecture en ce moment c'est très bien et c'est pour ça justement que j'ai commencé à lire la sélection c'est Audrey Dussouffle des mots qui en avait parlé dans sa vidéo je vous l'aime en barre d'infos d'ailleurs où elle disait quelles étaient ses techniques pour sortir de la panne de lecture elle disait qu'elle lisait des livres qu'elle adorait donc du coup je me suis dit ok ça fait longtemps que je veux relire la sélection donc je vais essayer et du coup j'arrive à lire parce que j'ai trop envie de continuer Il est 21h je me suis en train de passer une petite commande sur la Fnac où je m'achète quelques livres voilà c'est pas bien mais là bas je voulais pas trop le faire tout de suite parce que je me suis dit vu qu'on est en confinement je ne vais pas commander de livre ni m'acheter de livre ni quoi que ce soit comme ça je vais lire les livres que j'ai dans ma palle sauf que j'ai pas envie de lire un livre qui est dans ma palle je suis vraiment à chaque fois que je commence un livre au bout de même pas un cercle du livre j'arrive plus à avancer ça m'énerve donc du coup bah je vais acheter des livres qui me font vraiment envie des suites de sagas que vraiment j'ai hyper envie de lire pour pouvoir essayer de recommencer à lire tranquillement voilà donc du coup je vais me racheter quelques livres à la base en plus je ne voulais pas parce que je viens m'acheter ceci je vous montre tout de suite sauf qu'en fait je n'ai pas de switch j'achetais en fait une switch exprès pour pouvoir jouer à ce jeu mais elle est en rupture de stock dans toute l'Europe donc je ne peux absolument pas jouer à cette petite merveille je suis dégoûtée je regarde plein de vidéos des gens qui montrent leur reel et tout j'ai trop envie de y jouer mais je ne peux pas donc je dois attendre du coup pour l'instant je vais lire voilà donc le challenge tombe bien enfin ça tombe bien que j'ai pas la console parce que du coup je vais pouvoir faire le challenge correctement sinon ça aurait été mort d'avance je me suis dit bon bah vu que t'as pas la console t'as qu'à commander des livres c'est bon tant pis c'est pour me consoler après ça du coup je vais aller faire un peu de scrapbooking j'ai pas envie de me mettre à lire tout de suite donc je vais attendre un petit peu je vais peut-être à faire un petit peu de scrapbooking j'aime bien faire ça le soir tranquillement et après me poser et lire donc je pense que je vais faire ça en même temps je regarde des petites vidéos sur Youtube ça passe bien donc voilà je vais me tenter ça et il n'y a pas trop pas prêt j'ai commencé ma relecture de l'élite et puis je vais pas forcément lire beaucoup beaucoup parce que je suis fatiguée donc je vais pas trop tarder à me coucher quoique une fois commencé je pense que je ne pourrai plus m'arrêter donc du coup là j'ai lu que 30 pages il est 23h donc je vais me coucher parce que je suis crevée et que la semaine prochaine je commence plus tôt le travail donc je vais m'arrêter et je vous reprendrai demain matin donc je sais pas si je vais rester à l'élite et les lues dans la même journée tout en étant dans la petite France c'est pas sûr donc je vais pas m'arrêter plus longtemps on se retrouve demain et puis euh... je vous en prendrai plus demain parce que là je suis trop heureuse donc on se retrouve demain Musique Musique J'ai lu une bonne partie de la matinée du coup j'ai pas mal avancé dans l'élite il me reste 120 pages à lire mais ce sera fait en début d'après-midi j'aime toujours autant cette saga vraiment c'est génial il y a plein de choses dont je ne me souvenais absolument pas je suis vraiment heureuse à chaque fois de me replonger dans cette histoire de trouver les personnages et tout même si là les deux protagonistes m'embêtent un petit peu depuis quelques chapitres là il m'a gaffe tous les deux mais bon euh... c'est euh... c'est euh... c'est une saga que j'aime toujours autant vraiment et euh... et du coup voilà là je pense que je vais réussir donc elle termine en début d'après-midi et puis après je vais enchaîner avec euh... le petit prince puis d'ici soir je commencerai l'élu je pense pas que je verrai l'élu entièrement aujourd'hui mais je vais au moins commencer et voilà on verra mais franchement cette saga je sais pas quel je préfère entre celui-là et le premier parce que celui-là il y a plus de... il se passe plus de choses et j'adore le premier donc du coup je sais pas trop mais euh... mais voilà je vais terminer ça en début d'après-midi et on se retrouve plus tard et puis je t'úp participer Je vous reprends, il est 16h30, je vais me prendre un petit goûter, j'ai bien avancé dans Lilith, il me reste 70 pages je pense, donc voilà, j'aime toujours, je suis à fond. Je préfère le tome 1, je suis sûre que je préfère le tome 1. J'ai terminé Lilith, je pense que je vais commencer un peu les lues, peut-être dans la fin d'après mais je ne vais pas lire Le Petit Prince, je n'ai pas envie, je préfère continuer tranquillement ma relecture de la sélection et puis c'est tout, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je vais prendre un petit goûter, je pense que je vais regarder des petites vidéos en même temps et puis voilà, je reprendrai, je terminerai Lilith, je vous redirai ce que j'ai à dire dessus et j'essaierai d'avancer un petit peu dans les lues d'ici ce soir. Musique Il est 20h10, donc bilan du Rida Thain. J'ai lu entièrement, enfin relu entièrement Lilith et j'ai à peine commencé, j'ai lu, enfin j'ai lu 28 pages, j'ai fait la page 28 donc c'est bon d'être terminé mais je vais continuer à avoir vu après c'est que du coup ce sera plus, ce sera hors challenge mais bon voilà. En tout cas j'ai quand même contente d'avoir lu entièrement un livre en 24h parce que je vous l'ai déjà dit au début que je suis en panne de lecture donc c'est obligé pour moi d'enseignement de lire autant et je pense que ça fait au moins un an. De toute façon ça fait au moins un an que je suis à peu près en panne de lecture que j'arrive plus à lire. Donc ça fait au moins un an que je n'ai pas fait ça et du coup je suis bien contente. Alors ce livre, je l'aime moins que le premier. Il y a des événements beaucoup plus importants qui se passent etc. Mais je l'aime moins au niveau des personnages, au niveau des relations qui s'entretiennent. Il y a des moments où c'est un peu énervant, on a l'impression d'un peu stagner ou même carrément de faire des retours en arrière. Mais après, au niveau des événements, je trouve qu'il y a des événements qui sont hyper intéressants. Et il y en a, je me souvenais des événements mais pas quand on ne savait plus exactement comment va se passer et tout. Donc j'étais contente quand même de pouvoir les revivre. Et voilà, c'est intéressant aussi de quand on sait l'issue de l'histoire. De voir en fait tout le chemin qui est partout couru et comment ça se déroule et tout. Et quand on voit les événements, on se dit ouais il s'est passé ça mais il va quand même se passer ça à la fin etc. Donc vraiment c'est hyper intéressant. Et voilà, mais ce n'est pas mon tome préféré. Donc justement je vous dirai, peut-être que je ferai un IGTV je pense. Sur la saga, sur ma réture de la saga. Mais en tout cas, je verrai si je préfère le tome 3 ou le tome 2. On verra si c'est celui que j'aime le moins dans la trilogie ou pas. Mais en tout cas, je préfère le premier tome et il me semblait que le premier tome était mon préféré de toute façon. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était quand même une très très bonne lecture. C'est toujours un coup de coeur. Il n'y a pas à dire. J'en suis absolument en plein. Donc voilà. Et du coup, pour ce premier, je n'ai rien à en dire parce que je viens à peine de commencer. Donc là franchement, une vingtaine de pages je ne peux pas en dire quoi que ce soit. mais je sais que je vais l'adorer tout autant. Et en plus, ça fait des trucs, je me souviens d'événements qui vont se passer là-dedans. On va prendre plein de trucs sur certains personnages et il va y avoir des événements. Je ne vais pas vous spoiler si vous n'avez pas lu mais voilà, des événements c'est important. Et j'ai trop hâte de pouvoir les revivre. Et voilà. Donc du coup, j'ai hyper hâte de venir plonger complètement. Et du coup, je vais le continuer un petit peu avant de me coucher. Il faut savoir que je me lève demain matin à 3h30 parce que je commence le boulot à 5h. Et du coup, je ne vais pas trop tarder à me coucher. Mais je vais continuer le vlog jusqu'à ce que je me couche pour que ce soit plus intéressant pour vous. Parce que je n'ai pas beaucoup vlogé. Donc ce sera plus intéressant pour vous si je viens un peu plus. Enfin, si je vlog un peu plus plutôt. Sinon, je voulais vous montrer un truc. Je vais en profiter de faire mes soins pour vous montrer. Parce qu'il y a une marque que j'ai acheté il y a quelques mois maintenant. Que j'utilise tout le temps. Je suis super heureux que j'avais trouvé ça. Et ça se trouve en plus près tous les rangs sur ça. Je crois que je l'avais vu à Leclerc aussi. Et c'est une marque que j'adore au niveau de leurs produits de soins. Enfin, je ne connais que les produits de soins. Mais je vais vous montrer les produits que j'ai de cette marque. Et que j'utilise. Et c'est vraiment top. Toc. J'aime ça aussi. Je ne sais pas si ça va marcher. Pas mal si ça tombe pas. Alors d'abord, ce n'est pas un produit que j'utilise le soir. Mais j'ai ce produit-ci. Qui est une huile de ricin. Que je mets dans mes cheveux. Je le fais au début de toutes les deux semaines. Ce n'est plus du tout le cas actuellement. Mais ça se fait vraiment les cheveux hyper doux. Après, j'adore. C'est censé, je crois, faire pousser les cheveux. Mais bon. Là, il dit que c'est fortifiant et réparateur. Pour cheveux et ongles. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup. Ils font plein plein d'huiles différentes comme ça. Et après, du coup, pour ma routine, je vais le faire en même temps avec vous. Tout d'abord, je utilise des petits cotons comme ceci. Des cotons pas utilisables que ma tante m'a fait. Et je recommande vraiment de faire ça. Ça marche aussi bien que des cotons classiques. Et vous voyez, une fois qu'ils sont propres, il n'y a absolument plus de traces. Et ils sont super mignons. Il y a des petits mitzils derrière tout ça. Ils sont super mignons. Donc du coup, j'utilise ça. Pour me nettoyer le visage, j'utilise cette eau micellaire. hydratante. Oui, donc du coup, la marque, c'est... Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est soit Léa Nature, soit So Bio Éthique. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est une marque bio. Donc, c'est bien. C'est cool. C'est 99% d'origine naturelle, sans paraben, silicone et parfum de synthèse. Donc, voilà. Du coup, j'utilise d'abord cette eau micellaire. Ensuite, j'utilise ce produit-ci. C'est un férum... C'est pas pratique à montrer. Un férum perfecteur d'éclat. Bon, c'est pour corriger le teint. Ça hydrate, ça lisse la peau, l'humilote, etc. Mais je l'aime bien. Voilà. Surtout pour le fait que ça hydrase. Moi, j'utilise ça. Ensuite, du coup, j'ai le contour des yeux. Enfin, contour des yeux apaisant. Depuis que je travaille, j'ai des cernes en dessous de mon dingue. Alors, je n'en ai jamais eu avant. Et ça, ça m'a vraiment réduit mes cernes. Je pense que du coup, ça doit vraiment bien les hydrater. Ça pèse les irritations et les sensations d'inconfort. Et ça hydrate. C'est bon. Je n'ai pas de la même gamme. J'ai pris ce qui correspondait, je crois, le mieux à ce que moi je voulais. Donc, je vais rechercher à nous voir. Je viens appliquer la crème hydratante qui est de la gamme Hydra Aloe Vera. C'est une crème dermo défense qui est fait 5 en 1. Ce qui est bien, c'est que du coup, elle protège la pollution. Elle est vraiment super bien. Franchement, des fois, j'utilise juste l'eau micellaire et ça quand j'ai eu de la flemme ou que je n'ai pas trop le temps. Et voilà, ça marche très très bien. Il est 21h30. J'ai continué à lire un petit peu l'Elu. Je suis à une cinquantaine de pages. Au 60m. Dans ce tome-ci, il y a beaucoup plus un côté politique. C'est vraiment hyper intéressant. On apprend plein de choses en plus sur le passé d'Ilea. C'est hyper intéressant. Je n'ai pas lu grand chose pour l'instant, mais on apprend déjà plein de choses. C'est plus que j'avais complètement oublié. C'est super cool. C'est super intéressant dès le début. On a déjà des événements hyper importants. C'est bien. C'est qu'elle ne traîne pas en fait. Kira Kass, ça va remettre en contexte, etc. Dès le début, ça commence. C'est vraiment super bien fait à chaque fois. Je suis très content que je lance cette saga. C'est vraiment une dinguerie. Et je suis trop contente de pouvoir la relire. Du coup, ça me suit très très bien. C'est hyper intéressant d'avoir un côté politique et une évolution comme ça. C'est hyper intéressant. Voilà. Donc du coup, là je vais me coucher. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.